Musique Bonsoir les amis, je suis Sonia Mélanie. Nous sommes actuellement aux automnales qui se déroulent à Pâle Expo. Derrière moi se déroule le salon Vintage. Nous allons maintenant découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Et faire des interviews, des exposants qui sont là derrière moi. J'espère que vous passerez un bon moment avec nous. C'est Sonia Mélanie pour Vangoo TV. Alors comme je vous le disais, nous sommes actuellement à Pâle Expo pour les automnales. Nous allons maintenant rentrer dans l'espace Les Jours Vintage qui se termine aujourd'hui. Donc nous sommes ravis de partager ce moment avec vous. Nous allons maintenant nous diriger à l'intérieur de la salle pour faire les interviews des différents exposants qui se trouvent ici. Alors voilà, je vous invite à nous suivre. Nous sommes déjà dans l'ambiance. Vous pouvez entendre cette musique là derrière nous qui nous accompagne. Donc nous voici actuellement, voilà, dans la salle d'exposition. Vous pouvez découvrir à l'image l'ambiance des Jours Vintage qui se déroule ici à Pâle Expo. Nous allons maintenant aller à la découverte des différents stands. Nous infiltrer un petit peu dans cette ambiance et poser différentes questions aux différents intervenants qui sont ici. Alors voilà, je découvre avec vous ces magnifiques stands, cette ambiance conviviale. Donc ici nous sommes au stand de la mer en boîte. Nous allons faire une petite escale ici sur ce stand. Alors voilà, je me rapproche. Bonsoir tout le monde. Alors vous êtes donc l'équipe de la mer en boîte. Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu le concept, comment c'est né et puis comment ça se passe pour vous ? Oui, tout à fait. Donc on est quatre amis, on est des amours vraiment de produits de la mer, emboîtés de façon artisanale. Pour nous c'est super important parce que ça garantit une certaine fraîcheur. C'est-à-dire que dans les 24 heures, à partir du moment où le poisson il est pêché, il est aussi donc frit, cuisiné, mijoté et puis emboîté. Et pourquoi le poisson ? Qu'est-ce qui vous a amené sur cette piste ? Parce qu'on est de culture en fait, un peu tous d'origine assez méditerranéenne. Et c'est vrai que c'est quand même un produit qui est peu représenté sur les étalages des supermarchés, en tout cas quand il est de qualité. Ça fait combien de temps que vous avez lancé le concept de la mer en boîte ? Ça fait à peu près un an. Voilà, quelques mois. D'accord. Et vous avez participé à plusieurs événements déjà ? Oui, tout à fait. On a participé déjà au marché sans puce. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a fait un pop-up. On était à la pointe de la jonction tout l'été. Oui, c'est vrai qu'on a aussi fait ça beaucoup. On a pris d'assaut des bars et des restaurants. Et on a organisé nos soirées là-bas. Où généralement, c'est vrai qu'on a nos amis mais aussi de plus en plus. Il y a pas mal de clientèle qui commence à nous suivre. Donc on est assez contents de pouvoir proposer ça. On peut dire que ça marche bien pour vous avec ce concept de la mer en boîte. Vous avez pas mal de succès, beaucoup de monde pour la suite. Oui, on est très confiants. Parce que sincèrement, on a tous aussi notre activité de jour. Et puis là, ça commence vraiment à prendre forme. Donc ça fait, comme je vous disais, quelques mois seulement qu'on est là-dedans. Et on est en train de réfléchir à comment on va faire pour la suite. Et vraiment faire ça sérieusement. Et peut-être dédier plus de temps en fait à cette entreprise. Pourquoi pas peut-être ouvrir un restaurant ? Qui sait ? Dans un avenir proche ou longtemps, on sait pas. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le net ? Vous avez une page Facebook, un site ? Oui, tout à fait. Donc Facebook, la mer en boîte, Instagram aussi. Et puis par la suite, les gens peuvent aussi nous contacter sur notre email InfoAde la mer en boîte pour placer des commandes ou quoi que ce soit. Donc on peut aussi vous contacter pour des événements privés, c'est ça ? Oui, d'accord. Oui, d'entreprise aussi. Ok. Et qu'est-ce qui arrive pour vous pour la suite ? Vous avez d'autres événements ? Donc nous, nos plans pour l'instant, c'est vraiment de faire encore quelques événements avant la fin de l'année. Justement, comme je disais tout à l'heure, on a des entreprises qui nous ont sollicité pour des fêtes de fin d'année. Et puis ensuite de ça, on va, justement, comme je vous disais, commencer à concrétiser nos plans de peut-être ouvrir une arcade. Voilà. C'est très bien. En tout cas, on est ravis de voir justement des jeunes comme ça, entrepreneurs, et puis qui se lancent, qui osent. On ne sait jamais comment ça peut se passer par la suite, mais en tout cas, oser, c'est bien. Puis je vous souhaite vraiment plein de succès pour la suite. Et puis nous, on va vous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à les retrouver sur le net, sur Facebook, si j'ai bien compris, pour suivre les aventures de la mer en boîte. Alors voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Alors voilà. C'était sympa. Nous avons découvert cette équipe de jeunes dynamiques et passionnés par le poisson. On leur souhaite vraiment tout de bon pour la suite. Et nous, nous continuons notre expédition entre les stands.